Musique Trappistin, ça a été une grande aventure, un projet qu'on a mis sur pied avec notre télescope robotique Trappist. Le but c'était vraiment de pouvoir estimer si on pourrait détecter des planètes de la taille de la Terre et à notre joint on a détecté un premier système planétaire avec le prototype et on pensait détecter peut-être une planète, on en a détecté sept autour de la même étoile donc ça a été extraordinaire. Nous trouvons l'observatoire de Paranal, c'est un observatoire situé dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. C'est un des meilleurs endroits au monde pour observer le ciel. Ici il y a 300 nuits dégagées par an sous une voûte céleste fantastique. Nous installons ici le premier télescope du projet liégeois Speculoos qui est une recherche de planètes extrasolaires, d'exoplanètes. Donc Speculoos c'est l'acronyme de Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra Coast Stars, ce qui veut dire recherche de planètes potentiellement habitables autour d'étoiles ultra froides. Speculoos c'est vraiment un projet unique, nous sommes actuellement les seuls à avoir des télescopes de cette taille dans un site aussi extraordinaire que Paranal pour repartir à la découverte de planètes Terre que nous espérons être également dans la zone habitable où l'eau peut exister sous forme liquide. Donc ces télescopes ils vont faire que ça, ils vont traquer des planètes qui passent devant leur étoile, ce qu'on appelle un transit. Ils sont vraiment optimisés pour un type d'étoiles bien particulier, de toutes petites étoiles, et ils vont vraiment nous permettre d'être très efficaces dans la détection de ces planètes. Il faut bien se rendre compte que notre compréhension des systèmes planétaires, des planètes, de leur formation, de leur évolution, a été basée pendant plusieurs siècles sur l'observation d'un seul système, d'un seul point, d'un seul jeu de données, le système solaire. Et donc c'est un peu comme essayer de prédire les résultats d'une élection en demandant juste à une personne son avis. Donc c'est vraiment, c'est très limité comme perspective. Et grâce à ce domaine, on a commencé à trouver des planètes autour d'autres étoiles, des planètes qui sont absolument, qu'on ne s'entendait pas à trouver. Par exemple, des planètes de la taille de Jupiter qui tournent autour de leur étoile en quelques jours et pas en 10 ans, 11 ans. On a trouvé des planètes qui sont juste en train de voyager dans la voie lactée, qui n'ont même pas d'étoiles. On a trouvé des planètes avec plusieurs étoiles, donc des trucs complètement hallucinants. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les domaines, c'est que ça nous permet d'aller voir plus loin, de trouver des choses complètement différentes, et puis après de remettre en question notre compréhension, notre perspective, etc. L'enjeu, c'est de répondre à une question, c'est est-ce que la vie existe ailleurs dans l'univers ? C'est une question qui a été posée depuis des siècles, voire des millénaires. Et là, on est vraiment à la porte d'une réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada